... Il foule la terre ferme pour la première fois après plus de deux mois d'errance en mer. Mardi, le marin australien Timothy Shadok, accompagné de sa chienne Bella, arrive au Mexique, exténué. C'est au bord de ce cratère sur les îles Galapagos que le jeune Axel, 8 ans, se promène avec ses parents le 7 juillet dernier. Le sentier en terre est à 2 m du précipice, sans barrière. Et alors qu'ils commencent à retourner vers leur voiture, les parents entendent un cri derrière eux. Repéré lundi à près de 2000 km des côtes par un tonnier mexicain, le navigateur prévoyait de parcourir 6000 km à bord de son catamaran pour jeter l'encre en Polynésie française. Mais une mer agitée endommage rapidement son navire et met hors service les équipements électroniques. L'enfant vient de survivre à une chute de 100 mètres, freiné par la densité de la végétation à l'intérieur du cratère. Il est remonté puis transporté à l'hôpital, où les médecins ne constatent que quelques échymoses et deux fractures à la clavicule et l'homoplate. Qui va rester et qui va partir ? Le dossier est brûlant au sommet de l'exécutif. À quelques jours du remaniement, se tenait hier le dernier dîner à l'Elysée avant la pause estivale. À table des ministres qui ne savent pas le sort qui leur sera réservé. Quand vous voyez que le bilan, le fiasco des 100 jours d'apaisement, comme ils aimaient à le faire, c'est qu'à la fin, rien ne change pour que rien ne change, c'est un problème que d'avoir une première ministre qui n'a jamais demandé la confiance au Parlement. Emmanuel Macron est peut-être la seule personne du pays à avoir encore confiance en sa première ministre. Il y a un remaniement dans les prochains jours, il y a des ministres qui vont quitter le gouvernement, ça fait une drôle d'ambiance quand même. Oui, mais la vie ne s'arrête pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je n'ai vu que des gens charmants qui étaient heureux d'être ensemble pour un moment de convivialité. Ce n'est pas tous les jours comme ça. C'est un peu compliqué la vie de ministre. Moi, je ne vais pas me plaindre. Moi, j'ai déjà dit que je trouvais logique finalement cette reconduction. Et on pourrait dire... Pourquoi logique ? Emmanuel Macron reconduit Emmanuel Macron. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est qui s'est passé ? Elle reconduit Elisabeth Borne. Oui, mais précisément, qu'est-ce que le bornisme, si ce n'est le macronisme en vérité ? Le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, c'est d'abord cette prime à l'échec, à la médiocrité. La France n'est pas apaisée, contrairement à ce qu'avait demandé Emmanuel Macron. Madame Borne n'est pas capable de trouver des majorités et d'élargir des majorités. Donc par conséquent, elle n'est évidemment pas à sa place en réalité. Je ne suis pas pour qu'on amuse les Français pendant l'été sur un soi-disant casting qui changerait pour continuer la même politique. La réalité, c'est que personne n'avait vraiment envie, visiblement, d'aller se coller à ce boulot parce que la politique qui est menée par le gouvernement est une politique qui appauvrit la France, qui crée des crises multiples. Barbecue, trampoline et même piscine. Sur ces images qui datent du 14 juillet, la cité du Dr Hayme à Cavaillon célèbre la fête nationale. Problème, cette fête n'a jamais été déclarée et les organisateurs sont soupçonnés d'être en réalité des trafiquants de drogue. Une découverte archéologique incroyable en Chine. Regardez ce fossile remarquablement préservé. Il s'agit d'un petit mammifère, vous voyez sur la gauche, plantant ses crocs dans les côtes d'un dinosaure faisant trois fois sa taille. La mairie, elle, de son côté, a réagi. Elle a porté plainte, selon nos informations, pour mise en danger de la vie d'autrui et occupation illégale du domaine public. Et enfin, elle a surtout demandé à ce qu'on leur retrouve qui a commandé les jeux gonflables, comment ils ont été payés et par qui. Figé en pleine action dans la cendre d'une éruption volcanique, il y a 125 millions d'années. Preuve pour les scientifiques qu'il existait, à l'époque, des petits mammifères capables d'attaquer un dinosaure adulte. C'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. C'était le week-end du 14 juillet, les jeunes avaient chaud et les grands du quartier ont pris l'initiative de faire rafraîchir les jeunes, tout simplement. D'où vient ce cylindre échouer sur une plage en Australie ? C'est la question que se posent les autorités et des internautes après l'apparition de l'objet de 2,50 mètres de large sur la côte ouest du pays. Pour la deuxième nuit consécutive, une tentative de cambriolage a eu lieu au domicile de Jane Birkin, décédée dimanche dernier. C'est une amie de Jane Birkin qui a donné l'alerte car elle dormait chez elle. ...possibilité évoquée, celle d'un débris issu d'un engin spatial. Et là, les enquêteurs du web ont une piste sérieuse pour beaucoup. Il s'agit du troisième étage de ce lanceur de satellites indiens. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.